Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors si vous voulez, on va commenter ensemble cette épreuve de mathématiques du baccalauréat PCSVT de la session de rattrapage 2022. Alors on va commencer par voir le premier exercice de l'épreuve. C'est un exercice sur des suites réelles. C'est une suite qui est définie par son premier terme et par une relation de récurrence. Alors dans un premier temps, des questions classiques. Il s'agit de montrer que c'est une suite convergente. Et dans un deuxième temps, on va utiliser une suite auxiliaire pour pouvoir donner le terme général de cette suite et de calculer sa limite. Et une dernière question relative à la somme des termes consécutifs de cette suite. Et sans plus tarder, je vous donne des indications pour cet exercice. Alors la première question, petit temps. Alors pour montrer que pour tout thème de n, un supérieur 6 moins 1, alors on va utiliser un raisonnement par récurrence. Alors donc, toujours les deux étapes. Il faut vérifier que u0 est bien supérieur 6 moins 1. C'est le cas ici, puisque u0 égale 2 est 2 supérieur 6 moins 1. Puis après, je vous prenais n appartenant à n, tel que un supérieur 6 moins 1. Et vous montrez que un indice n plus 1 est lui aussi supérieur 6 moins 1. Donc ici, un petit calcul, parce que si u1 est supérieur 6 moins 1, vous allez multiplier par le nombre strictement positif racine 2 sur 2, chacun des deux membres de cette inégalité. et vous ajoutez de part et d'autre 2 moins racine 2 sur 2. Et vous allez obtenir facilement un indice n plus 1 est supérieur strictement à racine 2 sur 2 fois 1 plus 2 moins racine 2 sur 2. Alors cette expression du membre de droite se simplifie. c'est tout simplement 2 sur 2 qui est égal à 1. Donc vous avez bien, un indice n plus 1 supérieur strictement à 1. Et par suite, pour tout n de n, un indice n est supérieur strictement à 1. Bon, alors la question petit b, on vous demande de montrer que un indice n plus 1 moins un n est égal à racine carré 2 moins 2 sur 2, facteur de un indice n moins 1 pour tout n de n. Alors on choisit n de n. Et après, on écrit un indice n plus 1 moins un n égale. Alors je remplace un indice n plus 1 par son expression, qui est racine 2 sur 2 un plus 2 moins racine carré 2 sur 2. Puis après, je factorise par seulement le premier terme et le troisième terme. Je factorise par un. Donc ça vous donne racine carré 2 sur 2 moins 1, facteur de un, plus 2 moins racine carré 2 sur 2. Et après, la parenthèse, donc je réduis le même dénominateur. Donc c'est racine carré 2 moins 2 sur 2, le tout foyer n. Et puis 2 moins racine carré 2 sur 2, je l'écris sous la forme, moins l'opposé de 2 moins racine carré 2, c'est-à-dire racine carré 2 moins 2, sur 2, d'accord ? Alors comme ça, vous voyez bien l'apparition d'un facteur commun, qui est racine carré 2 moins 2 sur 2, avec lequel je vais pouvoir factoriser pour obtenir le résultat attendu. Ensuite, pour la dédiction, alors on va utiliser ce dernier résultat. Alors puisqu'on a un indice n plus 1 moins un pour toute n de n est égal à racine carré 2 moins 2 sur 2, facteur de un moins 1, et que un moins 1 est supérieur à 6 moins 0, d'après la première question petit a. Et racine carré 2 moins 2 sur 2 est inférieur à 6 moins 0, car 2 est supérieur à 6 moins 0 au dénominateur, et au numérateur, racine carré 2 moins 2 est inférieur à 6 moins 0, parce que racine carré 2 est inférieure à 6 moins 2. Donc la différence un indice n plus 1 moins un est strictement négative, donc la suite un indice n est strictement décroissante. Donc je réponds uniquement à la question, parce que si c'est strictement décroissante, elle est décroissante. Donc la suite un est bien décroissante. Et puisqu'elle est minorée par 1, d'après toujours la question premièrement petit a, alors la suite est bien convergente. Alors maintenant on passe à la question 2, petit a. Alors on vous demande de montrer que la suite vn est géométrique, en précisant son premier terme et sa raison. Donc je choisis n dans n, et puis je cherche à exprimer vn 10n plus 1 en fonction de vn 10n. Donc vn 10n plus 1 par définition c'est un indice n plus 1 moins 1. Je remplace un indice n plus 1 par son expression, qui est racine carré 2 sur 2, un plus 2 moins racine carré 2 sur 2. Et après, 2 moins racine carré 2 sur 2 moins 1, donc ça vous fait racine carré 2 sur, moins racine carré 2 sur 2. Vous factorisez par racine carré 2 sur 2 moins sur 2, alors vous obtenez racine carré 2 sur 2 facteur de un indice n moins 1, c'est-à-dire racine carré 2 sur 2 vn. Donc ainsi vous avez vn 10n plus 1 égale racine carré 2 sur 2 vn. Ceci suffit pour dire que la suite vn 10n est bien géométrique, deux raisons racine carré 2 sur 2. Et son premier terme c'est v0, donc je reviens à la définition, v0 c'est u0 moins 1, u0 c'est 2, donc v0 c'est 2 moins 1, c'est 1. Voilà. Bien, après on vous demande d'écrire un en fonction de n. Alors, un c'est égal à vn plus 1, puisque vn égale un moins 1. Donc après je remplace vn par son expression en fonction de n, puisque vn est une suite géométrique. De premier terme, v0 égale 1, et de raison racine carré 2 sur 2. Donc vous connaissez la formule, donc v indice n c'est bien v0 facteur de racine carré 2 sur 2 à la puissance n moins 0, c'est-à-dire n. v0 c'est déjà 1, d'accord ? Donc ça vous reste racine carré 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Donc u indice n, c'est tout simplement racine carré 2 sur 2 à la puissance n plus 1. Et pour la déduction, donc on va utiliser ce dernier résultat. Alors puisque racine carré 2 sur 2, c'est un nombre qui est compris strictement entre moins 1 et 1, donc la limite de racine carré 2 sur 2 à la puissance n, c'est égal à 0. Donc la limite de un, donc ça sera 0 plus 1, c'est-à-dire égal à 1. Donc la limite de la suite un est égale à 1. Enfin pour le calcul de S, alors il suffit de remplacer donc u0 par v0 plus 1, remplacer u1 par v1 plus 1, etc. et remplacer u indice 2021 par v2021 plus 1. Et après je regroupe les termes de la suite vn dans une première parenthèse et le reste dans une deuxième parenthèse. Alors pour la première parenthèse, vous reconnaissez une somme de termes consécutifs de la suite géométrique v10n. Vous connaissez la formule, c'est v0, le premier terme de la somme, de ces termes. Numérateur, donc vous avez la raison de la suite à la puissance, le nombre des termes de la somme qui est 2022, puisque de 0 à 2021, donc vous avez 2021 moins 0 plus 1, ça fait 2022 termes. Alors donc n'oubliez pas moins 1 en numérateur sur la raison moins 1. Et puis l'autre parenthèse, c'est une somme de termes tous égaux à 1. Alors le nombre de ces termes, donc c'est comme tout à l'heure, c'est 2022, donc 2022 fois 1, c'est 2022. Donc au final, donc s est égal à racine carré 2 sur 2 à la puissance 2022 moins 1 sur racine carré 2 sur 2 moins 1 plus 1, plus 2022. Donc vous laissez le résultat comme ça, puisque dans l'exercice, on ne vous demande pas d'écrire s sous une forme précise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et au prochain exercice.